Aujourd'hui on va parler de quoi ? Et bien des potentiels fruits des démons que les Mugiwaras pourraient avoir dans le futur. Et bien sûr ceci ne va être que mon avis, vous pouvez laisser le vôtre dans la section des commentaires. Donc dans cette vidéo en gros je ne vais citer que les Mugiwaras qui n'ont pas de fruits des démons. Il y en a 4, il y a d'abord Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Franky. Et donc commençons d'abord par Zoro. Donc pour Zoro, j'ai commencé avec parce que je pense qu'il n'aura pas de fruits. Désolé si je vous ai un peu déçu, mais je crois qu'il est assez badass sans fruits des démons. Même si je sais bien sûr qu'il y a plusieurs épéistes qui ont des fruits des démons comme Fujitora, Shanks. Non je rigole, Shanks en n'est pas sûr. Mais malgré ça je pense qu'il n'aura pas de droit à 100 fruits des démons. Car vous avez aussi bien que moi qui est assez puissant comme ça. Et aussi si on le compare avec le second du Goldy Roger, Rayleigh. Rayleigh lui aussi il n'a pas de fruits des démons et c'est un épéiste. Donc voilà. Mais si vous croyez que Zoro doit posséder un fruit des démons, n'hésitez pas à me dire lequel dans les commentaires. Maintenant passons à Sanji. Donc pourquoi la plupart des théoriciens et des fans de One Piece en général pensent que Sanji a besoin d'un fruit du démon ? Et bien c'est simple parce qu'il n'est pas assez puissant. Désolé pour les fans de Sanji. Mais c'est si clair, c'est si évident. Il n'a pas eu droit à plusieurs combats comme Zoro et les autres. Et surtout quand on voit qu'il y a cette comparaison et cet éventuel combat entre Luffy et Akainu. Zoro contre Fujitora et Sanji contre Kizaru. Et moi personnellement je le vois très bien avec le fruit de Kizaru. Qui sait peut-être qu'il aura un jour. Pour Nami. Donc Nami il y a plusieurs théories qui circulent dans le net. Au sujet du pouvoir qu'il va, du fruit du démon qu'il va avaler. Non mais attendez, qu'est-ce qu'il raconte là ? Nami a déjà un fruit du démon. C'est bien évidemment le Booby Booby Numi. C'est l'idée boobs quoi. En tout cas pour moi, avant la mort de Monet, je n'imaginais pas Nami avec un fruit du démon. Mais maintenant que Monet est morte, le fait que Nami va manger un fruit du démon remonte sur la surface. On sait très bien que le pouvoir de Monet était celui de la neige, le gars de la neige. Donc ça va aller très très bien avec les pouvoirs actuels de Nami. Sachant que Nami contrôle la météo en quelque sorte, ça va aller très très bien avec ses pouvoirs. Ça va lui donner d'abord le pouvoir de voler, ainsi que de geler les personnes autour d'elle. Et aussi de se transformer complètement comme a fait Monet à Pankhazard. Usopp. Usopp. Oui, je pense que Usopp, lui aussi, va avoir droit à son fruit du démon. Il n'est pas assez fort, ça c'est clair. Mais le problème c'est, quel fruit du démon mangera-t-il ? Eh bien, lui, Usopp, il utilise des attaques basées sur la nature. Donc peut-être bien qu'il ait un pouvoir en relation avec ça, qui sait ? Franky. Donc Franky, depuis le temps qu'on le connaît, on n'a pas vraiment imaginé avec un fruit du démon. Mais quand on a vu Bartholomew Kuma, eh bien là, on s'est dit qu'il pourrait avoir son fruit du démon. Bien sûr, là je parle du vrai Bartholomew Kuma, de ses pouvoirs qui lui permettent de faire voler les gens. Et non des pacifistas. Et voilà les amis, la théorie a touché à sa fin. N'hésitez surtout pas à me dire lequel des Mugiwara voulez-vous voir avoir un fruit du démon dans la section des commentaires. N'oubliez pas le petit like et aussi le petit abonnement. Allez, à plus, on se voit pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501